Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, les personnes qui me connaissent seront pertinemment lequel je vais présenter, c'est Aurélien d'Aragon en grande originalité puisque c'est mon livre préféré. Donc du coup ce livre ça a été un coup de coeur il y a je crois cinq ans de ça et je l'ai relu très récemment en partie pour faire une chronique ici et du coup je suis retombée amoureuse de ce livre et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Donc en fait ce livre me plaît étonnamment parce que c'est une histoire d'amour ou plutôt parce que c'est la non-existence d'une histoire d'amour et dès la première phrase du roman, en fait on le sait tout de suite, la première phrase c'est la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Donc de là ça plante un peu le décor. L'histoire grosso modo c'est Bérénice, une petite provinciale qui vient sur Paris pour voir son cousin et qui va faire la rencontre lors d'un dîner mondain d'Aurélien Lurtillois qui est un ancien combattant de la Grande Guerre et qui est aujourd'hui rentier qui fait pas grand chose de ses journées. Et du coup en fait on va suivre un peu cette intrigue principale qui est en fait cette histoire d'amour et un peu c'est un pas en avant trois pas en arrière de cette relation. Donc du coup un pas en avant trois pas en arrière tout simplement parce que quand on a l'impression à la lecture que quelque chose va se passer et qu'il va y avoir un dénouement d'une forme érotique ou quelconque, eh bien en fait on est face à deux personnalités qui n'arrivent pas à se parler et qui n'arrivent pas en fait à s'avouer ce qu'elles ressentent l'une pour l'autre. C'est une lecture un peu frustrante, je vais pas vous le cacher. Pour autant on est sans cesse en fait dans cette attente de quelque chose qui va se produire et je pense que c'est pour ça en fait qu'on est happé tout simplement par la lecture. J'en ai parlé plusieurs fois avec des personnes qui me disent qu'elles trouvent le roman un peu longuet. je peux comprendre mais en même temps en fait il y a tellement d'autres intrigues plutôt de nature historique qui viennent se tisser à l'intrigue principale qui est une intrigue du coup amoureuse qui en font en fait que c'est un roman profondément intéressant d'un point de vue historique. Donc en fait on a tout ce contexte de l'après-guerre, de ce que c'est que d'avoir fait la grande guerre, d'être entier, de ne pas savoir comment occuper ses journées, de ne plus trouver en fait de sens à sa vie. Et en ce sens là je trouve que la vision humaniste un peu que donne Aragon dans le roman est vraiment intéressante et pertinente et du coup à tout ce contexte un peu de ce qui se passe de la guerre et comment en fait ça vient infuser et imprégner la société du 20e siècle, on a aussi un peu en filigrane je vais dire les grosses thématiques de l'affrontement de la classe bourgeoise et de la classe un peu plus prolétaire dans certains chapitres c'est assez éloquent en fait. Et surtout ce livre je me rappelle en fait il était au programme de mon année de Cagnes et la thématique en fait c'était la poésie et quand je l'ai vu je me suis dit en fait pourquoi on me donne un roman alors que c'est de la poésie et en vérité à la lecture on comprend tout à fait qu'en fait on est face à une sorte de prose poétique qui est selon moi percutante et qui est très juste et je me rappelle notamment d'un passage où Aurélien pour essayer de dissiper un peu ses pulsions charnelles et ses fantasmes de Bérénice se rend à la piscine et en fait cet épisode c'est la seule consommation de la relation amoureuse entre Aurélien et Bérénice de sorte que l'eau qui coule sur lui qui est magnifiquement décrée d'ailleurs est un peu en fait l'incarnation du corps de Bérénice sur Aurélien et je trouve ce passage vraiment très poétiquement magnifique j'ai rien d'autre à dire et du coup voilà j'espère que j'ai réussi à synthétiser parfaitement comme j'ai pu l'histoire et j'espère que je vous aurais donné envie de lire ce livre et je sais que ça prend du temps que c'est un pavé de 700 pages mais vraiment posez-vous et prenez le temps de le lire parce que moi il m'a marqué et je le relis encore aujourd'hui avec les yeux que j'avais il y a 5 ans